Je suis Marine Normé et je suis serramiste à Beaume-les-Messieurs. Je fais ce métier depuis l'âge de 8 ans, je suis tombée dedans. C'est une véritable passion. Je fais de la sculpture, des bijoux et des pièces artisanales. Notamment, je suis en train de préparer le marché Noël de Beaume. J'essaie de me concentrer un peu sur les pièces artisanales, notamment les tasses, des petits anges. C'est mon village, donc forcément j'ai envie d'y participer. C'est sympa, là il y a un bon esprit, une marché de Noël. Avec des petits concerts, des animations, c'est vrai que c'est sympa. Le fait que c'est dans l'abbaye en plus, tout ça. Qu'il y ait de la belle décoration, que les personnes qui s'en occupent font vraiment le travail nécessaire pour donner cet esprit de Noël. Je suis Marie Meige et je suis artisan créateur de personnages végétaux. Mon métier, c'est de fabriquer les droulipates qui sont nés il y a dix ans à Beaume-le-Messieux. Ce que j'aime à Beaume en hiver, c'est le calme et je dirais plus un petit peu le retour à la solitude monastique. En ce moment, je suis en train de fabriquer des personnages sous forme de mobiles, soit suspendus, soit posés, des petites mises en scène pour les présenter au marché de Noël de Beaume-le-Messieux. Il va bientôt se dérouler. La préparation de ce marché demande du temps, autant du temps de fabrication que du temps de préparation pour l'installation. Il y a un grand temps en amont de collectage, triage et séchage des végétaux. Une fois que cette matière est prête à être utilisée, je les compose, je conçois ces petits personnages, je perce tous mes éléments et ensuite je les couds. Ils sont cousus avec du fil d'ortie et c'est comme ça qu'ils prennent forme. Le marché de Noël s'est déroulé le 2 et 3 décembre, c'est le 17ème. Préalablement, les marchés étaient organisés par un ensemble de quatre associations et ensuite la commune a repris cette manifestation. On a donc une quinzaine de personnes qui sont producteurs et on a une quarantaine, même presque cinquantaine de personnes qui font de l'artisanat et qui exposent. Nous avons un souhait particulier, c'est que tous ces exposants produisent et fabriquent eux-mêmes les créations qu'ils sont venus exposer. Le marché est animé par différents moyens, on va dire. Il y a eu un manège pour les enfants. On a aussi fait venir des groupes de jazz pour ces deux journées. On a reçu le Père Noël qui a organisé sa traversée du village. On essaie de décorer dans le village différents points de la commune. On remet à chaque foyer des bougies de façon à ce qu'elles soient éclairées le samedi soir et on fait en sorte que toutes les allées des cours de l'abbaye soient illuminées avec des bougies. Et puis on a lâché de lanterne pour couturer les deux journées du marché de Noël.